Ce patch-ci est une version un peu, même beaucoup simplifiée par rapport à une vidéo que je viens juste de faire, dont je vous mettrai le lien en description, qui consiste à récupérer des informations de la souris, celle-ci, notamment les mouvements de la souris, et d'en faire quelque chose, on va voir comment, dans un ensemble, dans un WCO, de chez Surge XT, une Wavetable notamment. Et déjà, pour vous montrer comment on récupère des infos de souris, parce que ça fait pas mal de temps que je cherchais, ce n'est pas documenté dans VCURAC, ce n'est pas trop documenté dans les spécifications techniques du standard MIDI, et ça va bien dans le sens selon lequel je vous dis souvent que l'émetteur d'un signal MIDI se fout complètement de qui le lit, notamment qui va lire ses messages MIDI, et se fout complètement du fait qu'il y a un lecteur ou pas. Et un émetteur de messages MIDI peut vivre sa vie, très bien, sans qu'il n'y ait personne qui utilise ces messages, ou bien un ou plusieurs récepteurs qui vont lire ces messages. Et le deuxième concept, qui est important à mon sens dans le protocole MIDI, c'est que l'émetteur d'un signal MIDI se fout totalement de comment on va utiliser ces informations, les informations qu'il émet. Et on peut très bien, on l'a vu dans des vidéos précédentes, on peut très bien avoir un séquenceur qui émet des V-Octes et des Gets, et on récupère les Gets et on fait des percussions, on prend un clavier MIDI et on affecte une percussion par note, de remis, fa, sol, et le dos étant la grosse caisse, la caisse claire, la charlée, les trois charlées, fermées, ouvertes, pédales, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et donc, là, ce que je m'apprends à vous montrer, c'est le fait d'aller récupérer les informations qui sont émises par les mouvements en XY d'une souris et d'en faire des trucs, et notamment des trucs visuels, vous verrez, assez rigolos, et des trucs aussi, d'utiliser ces informations pour modifier des sons, d'une manière ou d'une autre. Bon, allons-y. L'histoire commence déjà par le fait de récupérer les informations de cette souris. Eh bien, une façon de faire, peut-être, je pense, la plus pratique, c'est d'aller dans les familles de Ports MIDI et de prendre celles-ci, Computer, Keyboard et Math. Et le Math, là, ça fait bien longtemps que je le voyais des coins du regard et je me demandais bien comment on pouvait récupérer ces infos. Mais comme, maintenant, on sait lire ce type de module, le MIDI Monitor, et on va faire un effacement, et je vais latéralement bouger la souris, en tout cas, essayer que latéralement, ce qui est complètement impossible, j'ai qu'elle la souris en haut d'écran, voilà, et je la bouge latéralement. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 32 et 0,0. Et je vois que plus je vais à droite, et plus le message de type Continuous Change, le CC0, il augmente. On est à 60, 80, 100 et 126. Parce que, comme on l'a déjà dit, les messages de type CC varient avec 128 positions, à savoir 0 à 127. Non, je recommence, 127 positions, 127 valeurs, de 0 à 126. Et si je mets complètement en haut à gauche, je vais CC égale 0. Pardon, CC0 égale 0. Mon Dieu. Une autre façon aussi de se repérer, je me cale sur le bord droit de l'écran, et je descends. Qu'est-ce que je vois ? CC1 qui diminue, en haut à droite, il est à 127. En haut à gauche, il est à 0. Et bien là, on sait déjà, on sait déjà que dans le, la famille MIDI, Computer, Keyboard, Math, on sélectionne Math, et on va récupérer sur les ports 0 et 1 les informations de X et de Y. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Ça s'agit, hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? L'information 0, l'information de l'axe Y, pardon. Je la récupère sur le port CC0. Là, voilà. Et regardez bien la valeur de la barre verte du scope. Là, je suis complètement à droite. Et là, je suis complètement à gauche. Donc, à gauche, la valeur, c'est 0V. Et à droite, non pas 0V. La valeur de CC0 vaut 120, comme on l'a dit, 0 à 127, ce qui fait 128 possibilités, puisque 128, c'est la moitié de la valeur de mon octet, qui vaut 256 au maxi, à savoir 0 à 257. On verra ça dans une vidéo plus technique, un peu plus tard. Donc, regardez bien, encore une fois, l'axe vert. Là, je suis à 0. Là, je suis à plus. Donc, j'ai un repère pour les gens qui sont un peu allés en maths. J'ai un repère orthomormé, dont la référence est en bas à gauche, avec ici la valeur, regardez ma souris, 0, 127, normalement, c'est ça. Je vais y arriver. CC0, 122, 126. Tout à l'heure, j'avais 127. Peu importe. Et là, 0 et en Y, 127 encore. C'est le CC1. Bon, ben, comment vous habituiez à regarder ces oscilloscopes ? Et c'est, comment dire, pas perturbant, mais c'est intéressant de commencer à s'habituer au fait que, par exemple, si je monte mon curseur sur la diagonale de mon écran, les deux valeurs montent de manière proportionnelle, ici, sur mon scope. Si maintenant, je varie de gauche à droite, sans trop bouger ma valeur sur l'axe des Y, eh bien, j'ai mon axe X en vert, c'est mon scope qui augmente, qui diminue. Pareil, si je me repère sur cette bande, je suis en axe Y, 0, et puis, ben, grosso modo, je monte, mais grosso modo, la valeur de X en vert ne bouge pas. Eh bien, si ça, on pourrait très bien utiliser ces valeurs-là, qui sont transformées par ce module en tension, puisque, vous voyez, 5 volts, je suis à peu près au milieu de l'écran, ici, 3 volts, et d'ailleurs, je vous ai mis, oui, je suis bête, je vous ai mis des voltmètres ici, donc ça, c'est l'axe des X, l'axe des Y, on est bien à 0 volts pour X, on est à 10 volts, et là, on est bien à 0 volts pour Y, et on est à 10 volts. Eh bien, ça, on peut très bien le rentrer dans un atténuverteur, et puis, mixturer tout ça pour commander ce qu'on veut. Et je vous invite à faire l'essai, vous mettez un VCO, vous mettez un VCF, ou plusieurs, et vous commandez avec ces tensions-là le VCF, le filtre, et comme il y a deux valeurs, on peut prendre un filtre qui ait plusieurs valeurs, par exemple, un réglage de largeur de bande et un réglage de... d'amplitude d'effet sur la largeur de bande, et vous allez avoir un truc assez sympa, quand même. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les deux autres valeurs. la valeur 32 et 33. Quand on ne lit rien de près, elles sont quand même assez étonnantes. Et c'est en fait ce qui est ici. En violet, c'est la valeur de X, 32, et la valeur de Y, du CC, 33. Je les ai mis ici. Pour l'instant, il y a une partie de tout ça qui est ici d'une discussion que j'ai eue il y a quelques jours et que je continue à avoir avec des gars sur la communauté internationale de VCV RAC. C'est VCV Community, je crois. Je vous mettrai le lien encore une fois en description. Description de la vidéo. Mais on n'est pas complètement d'accord sur ce que sont ces données-là. Celles-là, là. Et en plus, quand on va voir la norme, ce n'est pas hyper clair. Sur les 350 pages, c'est défini dans les dix dernières pages. On a trouvé une info dans Wikipédia, mais ce n'est pas vraiment clair. Donc, on investit de manière collaborative. C'est ça qui est vachement intéressant. En tous les cas, pour moi, moi, je l'interprète d'une autre façon. Ah oui, pardon. Et une dernière chose, c'est que, bien entendu, la doc de VCV RAC, là, n'est pas renseignée sur cet aspect-là. C'est-à-dire que tout ce qui est keyboard, numpad, on a... ou la différente... Oui, le numpad US pour les grands claviers. Tout ça, ce n'est pas trop documenté. Ce n'est pas documenté du tout, celui des souris. Donc, on fouille. Mais, rappelez-vous, l'adage selon lequel l'émetteur d'un signal MIDI se fout complètement de ce qu'on en fait. Et la logique, enfin, je dirais, l'idée du Lego géant de VCV RAC, et Lego, j'ai bien dit, c'est d'essayer de faire ce qu'on veut, de construire des constructions. C'est un mécano monumental et fantastique. Donc, c'est tout autant de raisons d'essayer et d'utiliser ces valeurs-là pour en faire ce qu'on veut. Alors, il y a un gars, un Allemand, qui disait, tiens, ça fait penser à une valeur complètement erratique, et il va essayer de faire l'espèce d'instrument, vous savez, que Jarre utilisait à un moment donné dans ses concerts, qui est un instrument avec deux antennes, je ne sais plus comment il s'appelle, qui détecte à la proximité du rayonnement électromagnétique du corps humain, et en fonction de ça, on ajuste le niveau sonore et la fréquence. Et il est en train d'essayer de construire un truc comme ça. Moi, ça me fait plutôt penser à une notion d'accélération, parce que regardez ma souris, donc l'X, c'est en violet. Je vais partir de là. Regardez, je décale un peu à droite, la valeur X, le violet, augmente, mais il ne fait pas la même chose du tout, il n'a pas du tout le même comportement que la valeur verte, là, en position d'une tension 0,10 V en valeur absolue. Donc là, il prend des accélérations énormes et il s'arrête, et il se repose à la valeur où il était. Alors sa valeur de repos n'est pas toujours la même, c'est ce qui est un peu bizarre. Vous voyez, des fois, il est à 0, et il a des comportements comme s'il y avait des accélérations positives et négatives, vous voyez. Et en Y, pareil. Et en plus, quand vous arrêtez de bouger, ma foi, les valeurs restent ce qu'elles sont, mais ça, c'est dû, je pense, au port midi qui mémorise, encore une fois, c'est un protocole événementiel. La dernière valeur envoyée était la valeur lambda. Bon, il reste à lambda jusqu'à ce qu'il retrouve autre chose. Quand on lui envoie, jusqu'à ce qu'il ait à envoyer, une autre valeur. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça pour les V-Oct qui arrivaient ici, et on voyait bien l'impact du protocole événementiel. Donc, autant ça, ça paraît évident de l'utiliser, autant ça, ça demande à réflexion. Une autre piste, c'est aussi, c'est un des développeurs informatiques de chez, je crois, les modules Stromelder, Stromelder, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, Stromelder, d'ailleurs, il y en a plein, énormément de chez lui, que j'utilise, parce qu'ils sont entrogéniaux, géniaux, je vais lui faire une petite pub, Strom... il y a une... voilà, Stormelder, ce sont tous ceux-là. Et notamment, le mec est vraiment calé sur ce qui est protocole MIDI, et la plupart de tous ces modules-là sont traites du MIDI. Et d'ailleurs, celui-ci, il vient de chez lui, Stormelder. Pour lui, en fait, quand il lit la norme, il voit le fait que ça, je les ai regroupés différemment, c'est-à-dire là, j'ai mis les deux valeurs X, le CC1 et le CC32. Et effectivement, quand on regarde la norme, on voit que... ils expliquent qu'en fait, il y a une partie des messages CC qui sont en couple avec un écart de 32. Donc 0 plus 32, 32, et 1 plus 32, 33. Et quand on regarde là, 14 bits, c'est C0, 31, 32, 33. Alors, ça, ça veut dire que au lieu d'avoir des informations en basse définition par défaut en 7 bits, et 7 bits et pas 8, et je présenterai ça dans une vidéo ultérieure, ça a des aspects un peu plus techniques des messages de MIDI, eh bien, si on veut passer, si on coche cette case-là, on fait passer la définition de 7 bits et 14, avec des couples qui sont, par exemple, 0,32. ce qui, c'est quand on devine un peu le truc, le message CC 0 contient la position de la souris sur l'axe des X en basse définition, et 32 en haute définition. Et là, c'est les Y en basse définition, et là en 32. Donc, pour faire fonctionner le patch que je suis en train de vous décrire, il faut deux choses, ça, et puis smooth, cici. Je reviendrai dessus. Je finis avec cette haute définition-là. Donc, pour lui, en regroupant les messages sous cette forme, c'est-à-dire le vert qui est de la base d'EF et le violet, le CC 32, qui a de la haute définition, et en ayant une démarche de calcul informatique avec des octets, eh bien, on prend la valeur de ça, on la multiplie par 128, puisque c'est la pondération de l'octet de poids fort, et puis l'autre, on l'ajoute, et ça nous donne l'octet de poids faible, mais haute définition, et on devrait arriver à une donnée. Moi, ça ne me convainc pas complètement, mais pour l'instant, je suis en train d'investiguer, investiguer de votre côté aussi. Et là, pareil, pour l'axe des Y, vous avez la haute d'EF et la basse d'EF. Ça, c'était pour vous donner une piste de ce sur quoi je cogitais, et puis, ben, cogitez de votre côté. Comme on va utiliser ces données-là pour piloter des sons, j'avais envie d'utiliser un truc que j'aime bien, ce sont les oscilloscopes qu'on met en mode dit XY pour faire des figures de l'issage ou, c'est-à-dire que, au lieu, comme ici, de dire qu'on a un axe des temps et des données, en plus, en moins, peu importe, et le oscilloscope, lui, affiche les valeurs de ces données et les relie par des points et il fait du lissage, mine de rien, il fait tout ça, lui. Alors qu'un oscilloscope, en mode dit figure de lissage ou, l'axe des X est défini par cette première valeur et l'axe des Y est défini par la deuxième valeur. Et donc, on obtient des choses assez étonnantes, par exemple, sur celui-ci, ce sera plus facile, voilà, on obtient un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, l'axe des X, c'est le premier signal, l'axe des Y, le deuxième, on peut dessiner un truc. Et on peut, par exemple, alors, d'autres utilisations, faire afficher des signaux issus de VCO différents, jouer sur le déphasage pour avoir des effets et on visualise ce déphasage de manière bien particulière. Ou bien, ces signales fabriquent des lobes et en comptant les lobes, ça me donne plein d'infos. Donc, le principe de lissage ou, c'est ça. Eh bien, j'ai pris ces deux valeurs-là, X et Y, qu'en basse d'EF, je les ai collés là-dedans et j'obtiens le point rouge qui est là. Je vous le refais. Il est là. Voilà. Dans le rond et au-dessus de mon curseur de souris. Et, alors, avec un certain nombre de réglages ici, d'ajustements, j'ai réussi à calibrer le truc pour qu'en bas à droite de mon écran, je sois bien en bas à droite de cet écran-là. Et ce carré noir correspond à l'écran que j'ai sous les yeux en ce moment, sachant qu'il est carré et que mon écran et le vôtre, je pense, est en mode paysage, horizontal. Donc, vous recalibrerez les valeurs là, ça se passe ici. La position 0, elle est là et l'échelle, elle est là. Et donc, pour recalibrer par rapport à mon écran, ici, il faut mettre moins 5, ici, 2. et encore une fois, dans VCV Rack, on peut, avec un clic droit, rentrer les valeurs précises. C'est valable pour tous les boutons dans VCV Rack. Absolument tout. Celui-là, par exemple, 500 millisecondes, c'est la largeur de l'écran, ici, qui vaut 500 millisecondes, c'est la base de temps du beléage de l'oscillo. Donc, mon point rouge, je l'ai bien calibré, voilà, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, et à peu près au milieu. Et il est rouge. C'est cette forme-là. C'est cette forme-là. Et l'autre, ce que le pote l'a qualifié comme erratique, le problème, c'est justement, c'est très erratique. Et comme on vient de le voir, vous voyez, la base, voilà, la base d'étendre le silo, elle est, qu'elle est là, sur 500 millisecondes per screen, c'est-à-dire, pour l'écran. Donc, le balayage de là à là dure 500 millisecondes. Donc, 0,5 secondes. Ça ne fait pas beaucoup. Et si on affiche cette valeur-là avec ce scope en mode XY, si on l'affiche comme le point rouge, on ne va pas avoir le temps de voir se déplacer la valeur. Donc, j'ai utilisé une fonction qui est fillColor, c'est-à-dire que sur une base de temps donnée, si je bouge ma souris, eh bien, jusqu'à l'arrêt, hop, on a... il prend les points qui sont à la... qui dessinent, la position pendant un laps de temps dans la souris et il remplit la surface de violet et il l'aborde de vert dans les réglages que j'ai pris ici. Oui, c'est ça, ici. Donc, ça me permet, en tous les cas avec une vision périphérique, quand je bricolerai les sons ici, de voir où est-ce que je suis dans l'écran et ce que je suis en train de générer. Là, je génère des accélérations verticales, là, plus horizontales et le point rouge, on en a parlé jusqu'à maintenant, juste avant. Eh bien, fort de tout ça, j'ai un clavier externe, alors, au-dessus, ça gigote, on est bien d'accord. J'ai un clavier externe MIDI, je récupère V-Oct et Gate. Pour rappel, j'ai rappelé la valeur des 4, les valeurs en tension 0 à 10 volts. Unipolaire. Les valeurs des XY en base d'EF et XY en haut d'EF ou accélération, on saura peut-être un jour. Et donc, j'ai mis un son, j'ai mis un enveloppe générator, j'ai pris une WAV demo, si vous avez un doute sur ce genre de choses, je vous envoie à la playlist de ma chaîne qui traite des modules Surge XT et j'ai passé au crible tous les... je ne sais pas, il y en a moins une dizaine, une dizaine, tous les VCO. Et celui-ci, c'est un WAV demo, une table d'ondes, c'est-à-dire que par défaut, j'ai pris la valeur sinusoïde, sachant qu'il y a tout ça derrière. Regardez, ils sont... Surge XT, c'est des grands malades. Tout ça en table d'ondes. C'est monumental, ça ne tient même pas dans l'écran, regardez. Ils sont géniaux, ces mecs. et rapidement brosser une table d'ondes, c'est le fait d'avoir calculé, ou fait calculer, à partir d'une onde sinusoïdale, regardez ici, la possibilité de... si on s'en va par là-bas, je crois que c'est le... Non, c'est le formant non plus. C'est pas. Voilà. C'est la morphologie du truc. C'est-à-dire que, ici, j'ai une sinusoïde avec une certaine fréquence, et puis, si je tourne le morphe, je crée, en fait, ça revient à créer des harmoniques de la même forme, en tous les cas, dans cet exemple-là. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, on a x4 en nombre d'harmoniques, et qui en continuent, et ça donne donc ça. Voilà. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais le mouvement de la souris verticale, il faut qu'on puisse l'affecter à ce genre de... à ce déplacement-là. Quant à l'axe des x de ma souris, il faut savoir qu'avec des OFT-balls comme ça, souvent, on a cette possibilité-là, formant. Formant parce que c'est historiquement le libellé qu'on donne à des sons qui ressemblent à des voyelles prononcées par l'humain. Ça fait le complé avec ça. Bon, donc, complètement à... Oui, il est monté à l'envers, lui. Complètement à droite, ça m'amène la forme sur la gauche de l'écran. Et complètement à gauche, ça m'amène la forme à droite de l'écran. Donc, ça serait sympa de pouvoir trouver un moyen de modifier le formant sur... de droite à gauche, et de gauche à droite. Et puis, autre chose aussi, voilà, c'est le skew qui donne un effet, pareil, vocable assez rigolo. Et, comme c'est l'horizontale, qui est plus intéressant, à mon avis, que le vertical, sur ce genre de wave table, enfin, ce genre de... oui, de... de wave table, c'est moins intéressant, et bien, affecter l'accélération horizontale au skew horizontale. Ce serait pas mal, ça. Eh bien, on va essayer de le faire. Un petit rappel sur les modulations externes des modules sur GXT, la grande majorité, et en fait, tous les modules sur le GXT ont quatre entrées possibles de modulation, sauf quand vraiment ça ne s'applique pas. Et le mode opératoire, c'est qu'on prend une modulation extérieure, une plage de courant, on la colle là, on appuie sur le bouton bleu, on dit quel est l'impact, et puis hop, ça fonctionne. C'est complètement magique. Et ça sert d'atténuverteur à l'intérieur. J'ai jamais vu des modules pareils. Donc, on a dit que... D'ailleurs, je regarde, j'ai mon anti-sèche là. On va remettre les boutons à zéro, et on va dire l'axe des X, c'était celui-ci. Donc ça, je sais que c'est l'axe des X. On le prend ici, et on dit... pardon, là, on le remet à zéro, et on dit, c'est un atténuverteur. Donc, quel est l'impact quand le signal ici arrive, donc le X, base, def, quel est l'impact sur ce réglage ? On veut faire modifier ce réglage sur toute sa plage, les 100%. Et vous voyez ici, il y a des calculs qui sont faits pour nous, c'est-à-dire les calculs de conversion, on va de 60 à moins 60, 10 volts, moins 10 volts, pia, 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 et il est le nombre de l'équivalence en semi-ton, en demi-ton, c'est fou, moi. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'impact de cette modulation, on décoche, et qu'est-ce qu'on voit ? Si on est complètement à gauche, vous voyez l'arc bleu, là, si on est, donc cet arc bleu, là, si on a la souris complètement à gauche, la valeur de modulation est zéro, et à droite, elle est de 100%. Sauf que, regardez ici, l'impact de ce réglage, de ce bouton sur leur réglage, c'est justement l'inverse de ce que je voulais, c'est-à-dire que la forme, visuellement, va plutôt vers la gauche quand ma souris va à la droite. Et bien, qu'à cela ne tienne, parce que ce sont des athénuverteurs, ces trucs-là. Et en fait, on peut très bien, au lieu de tourner le bouton à droite, je le tourne à gauche, et en fait, ça va avoir un impact, alors, atténuverteurs, il n'y a pas d'atténuation, mais verteurs, ça m'inverse, ça m'inverse le sens de la modulation. Donc là, on va aller de 0 à 10 volts, et ici, 10 volts à 0. On l'enlève, on regarde, il s'en fout complètement. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Bon, là, rapidement, je ne retrouve pas ma bêtise. On va laisser comme ça, on reviendra plus tard sur cet ajustement-là. Le 2, c'était le Y. On le chope ici. Le 2 base d'F. et le 2, comme c'est l'axe des Y, et bien, ça tombe bien, il est bien câblé déjà. Vous voyez ? Ma forme, elle se déplace dans la wave table vers le fond quand mon curseur part vers le haut. Donc, là, je l'avais déjà affecté à la morphologie du signal. On ne voit pas très bien. L'autre truc qu'on avait vu d'intéressant, c'était l'accélération verticale qui m'amenait un... Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Quoique... Alors que on va faire les deux ? On va prendre le X ici, ce que j'appelle l'accélération en modulation 3 et on va dire ça fait bouger la partie... Alors, c'est laquelle ? Au bout d'un moment, le problème, c'est que ça devient difficile de faire des réglages puisque tout bouge avec la souris. Comment on va faire ? Je vais déconnecter les deux premiers. Je les remettrai tout à l'heure puisque les réglages et les affectations de modulation sont faits. Et celui-ci, je vais essayer les deux accélérations. ça, c'est le vertical. Ça, c'est l'horizontale. Ouais, c'est ça. Donc, celui-là, on va dire qu'il agit là-dessus et en valeur... en valeur... Enfin, on transforme le type de courant en entrée, celui-ci, de 0,10 volts sur une valeur, je dirais, symétrique, avec un point milieu, un peu comme les panoramiques. Et l'autre, l'accélération Y, je la mets ici et je vais lui affecter le bouton Skew Horizontal. Voilà. Ici, je vais remettre mes deux autres valeurs X et Y en base d'EF et regardez déjà en bougeant la souris, regardez les valeurs des potards, les arcs bleus donnent la valeur de l'impact de la modulation courante. Donc là, sur le X, sur le X, c'était ça et on agissait sur le formant. Le Y, c'était le morphe et puis les petites accélérations, regardez, sur le court terme, qu'est-ce que ça donne ? Ceci dit, ceci étant, les deux, comme ils ont un fonctionnement un peu erratique, les deux, là, ça donne un son pas très agréable avec plein de modifications. Trop, mon avis. Donc, celle-là, j'ai envie de l'enlever. Celui-là, je le remets à zéro. J'ai envie de garder que l'accélération verticale. Et encore, elle est trop... Elle le prend trop en compte. Comment faire pour diminuer l'impact ? Et là, j'utilise... Je clique ce bouton et je le descends sur la gauche. Et donc, je diminue, c'est le côté atténuverteur, le côté atténuation de l'atténuverteur. Ça donne quoi ? de l'atténuverteur. Pour ce soit dit en passant, j'ai mis une release un peu importante pour justement affecter le son une fois que j'ai relâché la note. Ouais. Pour ce qui était le fait d'inverser l'effet du formant, enfin, plutôt l'effet de l'axe des X en base d'EF sur le formant, quand je vous disais que c'était génial, c'est... leur système de modulation, c'est vraiment génial. Il suffit en fait de cliquer sur la modulation, pardon, avant de donner l'effet sur la formulation, comme on sait que cette valeur de X va de 0 à plus 10 volts et qu'il agit dans le sens inverse de ce à quoi on pensait, eh bien, la valeur par défaut qu'on va mettre, elle va être celle de plus max, plus 10 volts, je suppose, et la modulation, je lui dis, en fait, plus la modulation se rapproche de 0 et plus tu me diminues cette valeur-là. Donc, valeur de 0 au taquet et valeur de... et la modulation diminue jusqu'à 0. C'est tordu comme système, mais c'est hyper efficace. La preuve, regardez l'arc orange, c'est la valeur, je dirais, du potard sans la modulation et plus on va à droite, plus la modulation bleue, on la voit s'afficher et elle ramène à 0. Donc, à droite, je ramène à 0, à gauche, jamais à 10 volts, mais c'est parce que le formant agit en sens inverse et donc ça donne... pour rappel, vous regardez bien la déformation du signal de gauche à droite. On se recommence. Et voilà. mais maintenant, il nous reste encore la valeur de l'accélération sur l'axe des x. Eh bien, celle-là, on va se la prendre et on va s'en servir pour ouvrir ou fermer, c'est une idée, ouvrir ou fermer l'écho, l'écho de cette voie. Alors déjà, j'aurais dû peut-être commencer par là, mettre une reverb mouth, c'est celui-ci, mettre une reverb courte. Alors maintenant, le son change, chaque fois que je vous montre quelque chose avec la souris, c'est un peu perturbant quand même. donc la reverb courte qu'on voit ressortir ici dans le groupe 1, la reverb longue que j'avais mutée pour le début de la démo, et là, on va mettre de l'écho, de l'envoi écho, mais de l'envoi écho que l'on va modifier suivant les accélérations sur l'axe des X. Donc on va dire que par défaut, on ne met pas d'écho, et commandé par cette modulation, on met de l'écho sur l'axe des X. Donc normalement, voilà, en agitant horizontalement sur le court terme, je mets de l'écho. Ça me perturbe. Voilà, vous l'entendez ? Je vous ai laissé écouter cet écho-là qui se disperse, qui s'atténue avec le fait de le faire, de l'activer ou pas, plus ou moins, avec le bouton de ma souris. C'est rigolo, quand même, hein ? Mais ce n'est pas tout. Vous vous rappelez le pet à caisse avec les figures de l'issajout, là ? Eh bien, normalement, maintenant qu'on a décortiqué le montage, si on regarde le point rouge et la zone sur les accélérations en violet, ça devrait nous aider visuellement à imaginer un son ou en tous les cas ou en tous les cas, les effets d'imaginer, deviner les effets attendus. Si je suis par là, alors je résonne, ça s'est bien tordu, là, je résonne par rapport à mon écran virtuel qui est ici, cette zone noire, encore une fois, et donc la position de ma souris sur cet écran. la voilà. Donc, si je suis sur mon écran en bas à droite, je vais avoir un son avec des filtres plutôt fermés et la wave table, vous vous rappelez, avec une seule sinisoïde. Et là, je suis bête, je l'ai ici, je l'ai visuellement en dessous, justement, pour utiliser les trois, le point rouge, la zone magenta et la position sur la wave table. Sous-titrage ST' 501 Je vais me penser à quelque chose, si j'avais mis de la polyphonie, ça doit fonctionner, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Je... mais c'est pas tout je vous avais dit qu'on reviendrait sur cette valeur cette option là, le smooth ça veut simplement dire que ce module là il en fait des choses ce module là calcule les valeurs manquantes entre l'échantillonnage des points c'est à dire qu'encore une fois lui ne lit que les messages midi qui arrivent le côté protocole événementiel on a déjà l'argent parlé mais enfin on n'a pas un signal en continu on n'est pas en face d'un système analogique on est en face d'un système numérique qui fait des échantillonnages et quand on fait clear log on remet à zéro on efface le journal, la visualisation vous voyez, sample rate ça va devenir compliqué il faut que je le mette nulle part que je fasse clear log voilà et sample rate le taux d'échantillonnage 48 000 Hz ça veut dire que on ne peut pas aller plus vite que ça en termes d'échantillonnage donc quand voilà math quand il envoie des messages déjà il ne peut pas les envoyer aussi rapide qu'on le voudrait c'est de l'échantillonnage et en plus c'est un langage un protocole événementiel et donc entre les valeurs là ma foi lui il fabrique il fabrique les valeurs manquantes et regardez ici j'ai enlevé le smooth qui veut dire doux moelleux j'ai enlevé vous voyez les est-ce que je le verrais mieux comme ça oui j'ai envoyé le côté smooth il ne calcule plus rien et donc on reçoit des valeurs en escalier les valeurs en escalier correspondant vous voyez ça si je fais du de haut en bas comme lui son échelle de temps balaye encore une fois avec une fréquence ici de correspondant à 3400 et quelques hertz pardon millisecondes par écran pour l'argent de l'écran et bien comme il balaye de gauche à droite si je bouge de haut en bas je fabrique un mouvement sinusoïdal mais qui est non non smooth donc qui est avec des avec des escaliers alors c'est pas que c'est moins bien c'est simplement qu'on va obtenir forcément un son un peu un peu différent normalement on va essayer en tout cas lui fait un sacré boulot derrière lui là on descend bien les escaliers là et sur le court terme aussi là les accélérations regardez le violet pour les accélérations X c'est le gris pour les Y il a des escaliers ils ont des escaliers vous voyez quand ça fait des espèces de bulles là si maintenant on revient à du smooth vous voyez il fait des interpellations et il calcule les parties de courbe qui manquent voilà j'espère que ce travail vous aura plu nous commençons maintenant à construire des ensembles des connexions entre différents modules à travers les protocoles MIDI le protocole MIDI et vous allez vous allez j'espère voir pourquoi je vous ai raconté autant de choses jusqu'à maintenant parce qu'une fois qu'on commence à à assembler des modules un peu dans tous les sens avec le MIDI c'est vrai qu'on découvre un autre univers donc jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on sait faire on sait prendre ce module MIDI to CV on sait qu'il nous transforme tout un tas de pataquettes qui viennent de de périphériques MIDI en l'occurrence là j'ai pris mon fameux Arthuria et je récupère V-Oct-Gate alors je sais je ne vous le remets pas le moniteur MIDI mais je sais que tout ça ça arrive sous forme de de message MIDI et puis pour les get des choses comme des retriggers c'est calculé par ce module là on a un VCO l'ADSR le VCA table de mixage point hein jusque là ça va mais si au lieu de faire sortir le son par un machin qui est dans V-C-L-Rack on allait chercher un synthétiseur extérieur on en parle depuis le début mais ça existe pour de bon et il y en a même deux qui sont assez extraordinaires et qui sont gratuits donc on ne va pas se gêner allons voir ces fameux synthétiseurs V-TAL c'est ceci c'est un synthétiseur qui est semi-modulaire en ce sens où tous les modules incorporés on peut plus ou moins les connecter entre eux impacter des effets de VCO de VCF avec des modulateurs intégrés on peut rentrer sortir des commandes mais grosso modo alors je vous mettrai déjà le lien de téléchargement en description et je ne vais pas vous faire même pas une présentation rapide parce que déjà c'est assez basique et en plus il existe sur YouTube énormément de vidéos de très bonne qualité en plus faites en français mais donc quand on le lance on arrive à ça le clavier virtuel est en bas c'est impressionnant comme ça il y a 3 LFO 4 LFO il y a 3 générateurs d'enveloppe c'est complètement dingue et ici où il y en a j'ai vu 2, 3 et ici là vous cliquez et vous avez les familles de sons d'usines disponibles quand on l'installe et moi pour la démo je vais prendre celui-ci le céramique voilà donc céramique et clavier virtuel d'accord mais clavier virtuel tiens filtre en ordre de peigne comb 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 filter comment le commander lui ? bien entendu il a des entrées MIDI où est-ce que ça se passe ? c'est en haut à gauche là et on trouve en fait tous les canaux MIDI virtuel ou physique qu'il a dans son environnement actuellement alors on va désélectionner tout ça sinon ça va tourner à la cacophonie et en entrée on va lui dire on va lui dire on va lui dire de prendre directement mon clavier MIDI extérieur à l'arturia qui se tête normalement ça devrait fonctionner mais ça ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas ? je vous laisse quelques secondes trouver c'est qu'à priori ça ne peut pas fonctionner mais en ce sens vous vous rappelez historiquement le protocole MIDI il est fait pour connecter une sortie de A vers une entrée de B et à partir du moment où on veut démultipliquer ça on est obligé de passer par une architecture avec du 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 mode through où on rentre en en in et puis on ressort en through etc et dans VCV Rack il y a des modules qui permettent d'émuler ça et bien il va falloir qu'on passe par là c'est-à-dire que c'est tellement proche de la réalité de ce qui se trouve sur Euro Rack qu'ici on ne peut pas faire de connexion de plusieurs enfin pluguer tout ce qu'on veut comme ici comme on le fait avec VCV Rack alors comment on va bricoler ça un petit croquis yop voilà un petit croquis on a le clavier MIDI externe l'Arthuria on va lui faire envoyer quoi lui il sort son port MIDI oui un module dans VCV Rack qui est un module qui prend une entrée et qui fait deux trous c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un split il partage en N les sorties et ça évite d'avoir des séquences les unes à travers les autres après les autres et donc d'avoir des problèmes de latence de décalage là je vous renvoie à la première vidéo que j'avais faite d'architecture générale sur le protocole MIDI donc là on a un machin qui va partager le signal en plein et puis en sortie on va envoyer le même signal à la fois dans un port MIDI virtuel qui va s'appeler Alpha un autre qui va s'appeler Beta celui-ci pourquoi pas celui-ci va être dédié au synthétiseur virtuel qu'on vient de voir qui s'appelle Vital donc ma petite flèche je suis devenu bon avec mes flèches et un autre qu'on verra juste après qui s'appelle Surge XT et donc il faut déjà commencer par créer les deux ports virtuels ici ensuite dans VCLR Rack il faut mettre en place ce ce truc là ce module de de split qui est du du through mais en étoile et puis faire en sorte que ce truc soit alimenté par par mon clavier MIDI et bien c'est ce qu'on va faire clic droit on va aller dans les modules ils viennent d'être mis à jour donc je les ai tout au début ça s'appelle MIDI Plug c'est encore une fois de chez Stromelder Stromelder le le module s'appelle MIDI Plug et lui on lui dit quoi on lui dit déjà avant d'entrée tu récupères un port MIDI qui vient de l'Arthuria donc c'est ce truc là le Stromelder on lui dit tu pioches le port qui vient du clavier externe ensuite tu le rebalances de l'autre côté en mode true sachant qu'on a plein de modes différents et il faut que je vous montre autre chose avant il faut que je vous montre la création justement des ports virtuels et voilà c'est un module qui s'appelle Loop MIDI encore une fois téléchargement description et j'ai créé en fait deux ports virtuels un qui s'appelle Serge XT ne faites pas attention au numéro et l'autre Vital et le to c'est l'acronyme en anglais to vers Serge XT et vers Vital donc je les ai créés ici je la remets dans votre écran j'ai créé ces deux ces deux ports et donc on va dire ici et bien en sortie du mode true je vais vers pardon oui en sortie de true je vais vers un port virtuel le to Vital et le to Serge XT ils sont là to Vital ça va être mon premier et to Serge XT maintenant quand on va taper sur une note de mon Arturia et bien je vais envoyer cette note jusqu'à mes deux synthétiseurs encore faut-il le dire au synthétiseur tiens t'as qu'à lire le port qui t'est dédié ceci dit quand j'appuie là sur mon clavier je sors encore un truc puisque le VCO interne est encore câblé waouh donc je lui mets son VCA à zéro on retourne dans Vital je clique mais il ne se passe rien donc je suis ici dans Vital et je vais lui dire tu lis ce port là hop là alors ce port là c'est lequel on avait dit que c'était celui qui lui était dédié tout Vital voilà tout Vital et ça fonctionne chouette il m'a mis une reverb à l'intérieur ça fonctionne lui on récupère via la carte son du PC on récupère son son donc encore une fois là on a un peu de tout on a des périphériques hardware on a des ports virtuels on a des logiciels ici et eux on verra ça peut-être beaucoup plus tard avec les protocoles et les ASIO mais là pour l'instant le son de ça sort sur ma carte son et c'est comme ça que je la récupère en bricolant un peu avec des logiciels qui vont bien pour l'enregistrement notamment de vidéos et où à partir de ces périphériques et bien j'envoie au casque que j'utilise quand je vous parle pour écouter ce qui sort de VCV Rack qui passe par la carte son qui arrive dans mon casque et qui arrive aussi dans l'enregistrement que je suis en train de vous faire pourquoi je vous raconte tout ça c'est parce que il faut arriver à ce stade il faut vraiment bien faire la différence entre VCV Rack au centre du Lego des périphériques extérieurs hardware des périphériques qui sont des soft qui sont en l'occurrence un synthétiseur qui est Vital qui s'appelle Vital mais qui lui aussi à son tour sort du son et ce son là ne repasse pas par l'occurrence pas là il ne repasse pas par VCV Rack il va dans la carte mère de votre PC ou votre station de travail et ça repart et ça sort dans votre parleur dans vos casques donc ça c'est pour Vital maintenant on va s'intéresser à ça on sait qu'on a le port virtuel ici on va aller chercher un deuxième synthétiseur qui est tout aussi extraordinaire et on va le piloter avec le même montage ici le deuxième synthétiseur qu'on va utiliser s'appelle Solgix T toujours qu'est-ce qu'il veut toujours pareil des liens de téléchargement dans la description et c'est la même pardon c'est la même équipe qui fait les modules Solgix T dans VCV Rack donc vous allez trouver vous allez vous sentir chez vous si vous avez suivi l'ensemble des tutoriels que j'ai fait dans la playlist qui s'appelle justement Solgix T je ne vous ai jamais parlé de ce synthétiseur là mais en l'occurrence c'est vraiment très très proche les interfaces sont très proches les sons les comportements des modules c'est vraiment très très chouette ce qu'ils ont fait et ça permet sans perdre trop de temps à assembler tout un tas de modules Solgix T à faire un premier prototype de ce qu'on veut là notamment vous voyez oscillateur FM routing il y a trois oscillateurs FM qui peuvent être pilotés le 2 pilote le 1 le 3 le 2 le 1 le 2 le 1 le 3 là je vous renvoie ma série sur les VCO et la FM on se sent chez soi quoi donc maintenant je vais enlever ça si je rappuie sur mon clavier qu'est-ce qui va se passer et bien je vais agiter le synthé l'autre le vital mais certainement pas celui-là on a la cloche là du vital mais c'est tout il faut qu'on dise à lui la Solgix T tiens ben connecte-toi à ton port MIDI virtuel qui était dédié et qui avait dû s'appeler To Search XT je crois comme on fait je crois que c'est dans les options Audio MIDI Settings Audio MIDI Settings et c'était To Search XT voilà je suis ici et normalement si je rejoue en l'état ah mais oui voilà on a le gros son du Cinematic Up avec un réglage de volume et là encore le son sort dans la carte audio il ne repasse pas en aucun cas par ici du rack et là où ça devient compliqué dans ce genre de montage c'est justement de régler de trouver des logiciels ou des moyens de régler l'équilibre enfin le mixage des systèmes qu'on utilise parce que là il commence à y avoir la sortie VC-Rack là la sortie Vitale et la sortie Search XT et c'est là où justement on utilise les protocoles les évasion j'ai paumé mon mon sur XT ceci étant VC-Rack fait beaucoup de choses sans trop le dire et d'une manière assez élégante et assez bien pensée au lieu de passer par ce module là on aurait pu faire autrement on va pour être sûr déconnecter voilà no device no device et no device en entrée pour éviter de se le faire bloquer bon pas par la logique MIDI on a aussi ces modules là et là on commence à passer à encore une autre étape ce sont des modules qui sont inverses de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est à dire que jusque là on a piqué des messages en provenance de port MIDI et bien là pour la première fois on va envoyer des signaux de type command voltage dans du MIDI mais quand on regarde ce module là de VC-Rack à ma foi il ressemble étrangement à l'autre là V-Oct, Gate, Velocity c'est la même chose y compris pour les horloges y compris pour les pitch-wheel modulation wheel et ainsi de suite donc en fait ici on pourrait très bien dire je pique du V-Oct et là ça revient à faire un mode through et split à la fois on le pique et on le rentre dans ces deux modules donc pour la petite histoire il s'appelle CV-To MIDI de chez VC-Rack CV-To MIDI et lui il les écrit to-to donc le V-Oct la Gate ici on va piquer la Gate on la met ici et il en serait de même si on récupérait la velocité et tout le reste sachant que si on l'injectait là il faut encore qu'on allait bidouiller dans comment dire aller chercher comment récupérer et avoir des oui et utiliser toutes ces commandes là donc le V-Oct le Gate on les partage en deux et on les envoie dans quoi et bien là par contre ça ne change pas on les injecte dans notre port virtuel Surge XT parce que je l'ai libellé Surge XT ici et le Vital ici donc on alimente ces deux ports d'une manière différente mais ça devrait fonctionner de la même façon et c'est je ne suis même pas retourné voir les deux autres synthés et c'est là on voit la puissance du protocole MIDI c'est complètement du plug and play dans ce genre de cas de figure en ce sens où de toute façon dans le moment de silence qui s'est passé quand j'ai enlevé modifié le patch enlevé les connexions etc l'Arthuria le clavier MIDI lui il dit il dit rien encore une fois il se faut complètement savoir si quelqu'un écoute ou pas et de toute façon comme je ne touche pas il envoie pas de message bon je me reconnecte différemment à l'autre bout et puis les deux autres synthés eux rien n'a changé pour eux puisqu'ils regardaient ils écoutaient et surveillaient les messages éventuels qui arrivaient sur leur port MIDI virtuel respectif et il ne se passait rien et d'un seul coup ils se repassent autre chose bon ben il se passe quelque chose allons-y au boulot on fait un son c'est extraordinaire ça comme mode de fonctionnement quand même ça comme mode de fonctionnement on fait un son on fait un son avec un son qui s'est déclené et un son on fait un son